Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, tenue, comme vous le savez, maintenant sous forme de huit clous, si on veut. Donc, le Conseil se réunit avec l'équipe administrative par la voie d'une webconférence. Donc, nous sommes le 20 avril 2020. Donc, c'est la deuxième séance régulière de chaque mois. Donc, d'abord, avant d'ouvrir la séance comme telle, simplement mentionner que c'est la semaine de l'action bénévole cette semaine. Donc, levez notre chapeau bien haut au nom de tout le Conseil, toute l'équipe municipale, à tous et toutes les bénévoles qui s'activent dans l'ensemble de nos communautés. Sans eux, bien évidemment, il n'y aura pas autant de couleurs dans nos vies. Donc, merci beaucoup à tout le monde de votre implication. Également, c'est la semaine des adjoints et adjointes administratives, ou qu'on appelait autrefois la semaine des secrétaires. Donc, à eux et elles aussi, on les remercie pour leur bon service et leur importance dans nos vies. Et finalement, il y a trois semaines cette semaine. Trois semaines qu'on doit souligner. C'est la semaine aussi du don d'organes. Donc, ça aussi, c'est très important. Je pourrais en témoigner longtemps. Ma mère ayant reçu une greffe et ayant été sauvée. En fait, si elle vit aujourd'hui, c'est grâce à une greffe qu'elle a obtenue. Donc, l'organisme Transplant Québec est extrêmement important à cet effet-là. Donc, c'est la semaine du don d'organes. Donc, on devait aussi la souligner. Donc, action bénévole, secrétaire et la semaine du don d'organes. Donc, je vais maintenant procéder à l'ouverture de la séance. En fait, je vais prendre une proposition pour l'ouverture. Je propose. Mme Mathurin propose l'ouverture. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Action. M. O'Connor propose l'adoption de l'ordre du jour. Le point 3, c'est la période de questions du public. En fait, comme vous voyez, techniquement, ça pourrait se faire une période de questions du public. Mais on est plus… En fait, la période de questions est ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7, ce temps-ci. Donc, la plupart des gens nous rejoignent, les conseillers et moi, ou les gens de l'équipe administrative, avec leurs questions un peu en direct au fur et à mesure où on évolue dans la pandémie. Ça fait que ce que je dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions à formuler, vous connaissez vos conseillers municipaux, vous me connaissez, vous êtes capables de nous rejoindre. Ceux qui sont sur Facebook, par Messenger, vous êtes capables de nous rejoindre par courriel également. Toutes nos adresses courriel sont sur le site web de la Ville. Bref, n'hésitez pas à recourir à nos services. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire au niveau de la période de questions du public. Si on voit qu'il y a des questions qui reviennent et qui sont d'ordre public, les questions privées, évidemment, on ne s'amusera pas à les rendre publics, mais s'il y a des questions qui sont d'ordre public, on va y revenir soit dans les messages vidéo, soit dans une prochaine séance avec des réponses qu'on pourra fournir. À ce moment-là. Ça fait que n'hésitez pas à nous rejoindre au besoin. Ça nous amène maintenant dans les points de services administratifs et à l'aéroport en 5.5.1. C'est les comptes du mois. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 91 677,43 $. Proposé par? Propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 5.7.1, les points de direction général. Une résolution d'appui pour le dossier de la mérule pleureuse, qui est un champignon toxique, concernant le 105 boulevard Renard-Ouest. Dans le fond, il y a plusieurs municipalités qui ont fait cette demande-là. Je vous lis la recommandation, c'est que le conseil demande au gouvernement du Québec de bonifier rapidement le programme d'aide résidentielle à la mérule pleureuse, qui vient en aide au propriétaire d'un bâtiment, au même titre que pour les sinistrés des inondations. « Proctroyer le statut de sinistrés aux gens qui doivent abandonner leur résidence pendant toute la durée des travaux, ainsi qu'à ceux qui doivent l'abandonner définitivement. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au ministre de la Sécurité, à la ministre de la Sécurité publique. » Je propose. Proposé par M. Ploton, ça va pour tout le monde? Oui. En fait, ce qu'on demande par cette résolution-là, c'est l'équité entre les gens qui doivent, par exemple, démolir leur maison ou abandonner leur maison suite à une inondation versus suite à l'invasion de ce champignon-là. La résultante est la même, sauf que le programme d'aide financière est différent selon la situation qu'on vit, alors que dans tous les cas, les gens perdent leur maison. Merci à tous. En 5-7-2, maintenant, suspension du versement prévu le 30 juin 2020 au ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sécurité du Québec. Ça aussi, c'est une demande qui est acheminée par plusieurs municipalités présentement, donc on fait un peu front commun là-dessus. La recommandation, c'est que le conseil demande au gouvernement du Québec de suspendre indéfiniment jusqu'à retour à la situation normale le versement prévu le 30 juin prochain au ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sécurité du Québec afin de permettre aux municipalités de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine de disposer d'un maximum de capacités financières pour répondre aux besoins de leurs citoyens, organisations et entreprises. Que cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à la ministre de la Sécurité publique et au ministre des Finances. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Merci beaucoup. En 573, ce sont des avenants de modification A01 pour le projet d'aménagement d'un centre de services de travaux publics. Donc, c'est le projet du garage municipal dans la Seine-usine GDS. La recommandation, c'est que le conseil autorise les paiements des modifications incluses au terme de l'avenant de modification A01 de Camco Construction Inc. au montant de 69 229,45 plus les taxes applicables, que le montant soit impliqué au règlement d'emprunt 13-91-19 et le montant fait partie de la marge de manœuvre au niveau des contingences. Donc, il n'y a pas de dépassement de coût, ça fait vraiment partie des contingences prévues au projet. Proposé par? Je le propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 574, paiement de facture à Quattro Consultant Inc. C'est pour la problématique d'humidité et de ventilation à la salle de spectacle de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil autorise les paiements de la facture 201 422 91 256 de la firme Quattro Consultant Inc. au montant de 1656 $ plus les taxes applicables pour réalisation des travaux mentionnés. Que la dépense soit impliquée au règlement d'emprunt 11-09-10. Proposé par? Oui, je propose. Mme Péry, ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. Il reste deux points de règlement. Donc, en 6.1, adoption du règlement 14-18-20. On en a parlé à la dernière séance où on avait passé l'avis de motion. Donc, est-ce que je vais passer la parole à Mme Le Graffière? Est-ce que c'est ainsi? Oui. Allez-y. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2020, considérant que le projet de règlement 14-18-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est d'ajouter la rue de la mer où il sera interdit de se stationner en tout temps entre le 1er novembre et le 30 avril, le but de cet amendement et le but de cet amendement est d'assurer la fluidité de la circulation et de faciliter les opérations de déneigement et de cahiers de matières résiduelles, de recyclage et de compost. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, on peut retrouver le règlement sur le site internet de la Ville. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 14-18-20 amendant le règlement 11-90-12 concernant la circulation et le stationnement en modifiant l'annexe B soit adopté. Proposé par M. Smith, ça va pour tout le monde? D'accord. D'accord. Excellent. Et il reste le point 6.2. Donc, c'est l'adoption du règlement 14-19-20. C'est bon. Excellent. C'est celui, dans le fond, pour permettre officiellement le report des paiements des taxes, comme on l'avait déjà annoncé il y a quelques temps. Donc, le report de l'échéance de deux mois pour chacun des échéances du paiement des comptes de taxes municipales. Madame la Greffière, allez-y. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2020, considérant que le projet de règlement 14-19-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de reporter de 60 jours chacun des paiements par versement des comptes de taxes afin d'alléger la charge financière des contribuables de la Ville de Gaspé, compte tenu de la situation particulière qui prévoit actuellement. Cependant, le report des versements n'est applicable uniquement que pour l'année 2020. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise au membre du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public sur notre site Internet pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 14-19-20, modifiant le règlement 554-94, relatif au paiement par versement des comptes de taxes, soit adopté. Je le propose. Je pense que d'ailleurs, je vais donner l'avis de motion et je suis content que c'est pour les contribuables. Excellent. Merci, M. O'Connor, de vos propositions. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. Donc, il reste comme point de l'autre jour la deuxième période de questions du public, parce que c'est comme la première, et ça me prendra une proposition pour la fermeture de la séance. Je le propose. Mme Mathurin propose la fermeture de la séance. Merci beaucoup à tout le Conseil. Encore une fois, bravo de participer à ces web conférences-là. Donc, ça se passe super bien. Merci à l'équipe administrative également, et merci aux gens de nous suivre à la maison. On se dit à la prochaine. Merci. Au revoir, M. O'Connor. Merci. On pourrait peut-être dire, M. le Maire, que la date de la prochaine séance régulière va être là. Le premier lundi de mai. Le 4 mai. Le 4 mai. Ça va être encore la même chose comme à ce soir. Exact. Merci. Bye-bye, tout le monde.